Intensification du travail, accroissement des tâches administratives, message sur la rentabilité de l'activité, voici quelques exemples qui illustrent l'évolution du travail à l'hôpital public. Ces évolutions sont les conséquences des réformes menées depuis plus de 10 ans en France dans le secteur hospitalier. Il s'agit de combiner désormais soins et rentabilité, qualité de prise en charge et performances financières de l'établissement. Ainsi, le financement à l'activité et le développement d'indicateurs de mesure de la performance rendent le travail des médecins plus visibles et gouvernables. Cela contribue à redistribuer le pouvoir dans ces organisations. Face à cette colonisation du monde du soin par les chiffres, comment les médecins de l'hôpital public réagissent-ils ? S'approprient-ils tous les outils de calcul et de suivi de leur activité ? Sont-ils totalement réfractaires aux outils comptables ? Y a-t-il l'émergence de médecins qualifiés de super managers protégeant alors ses collègues ? Que nous apprend le cas français ? C'est ici tout l'enjeu de cette présentation. Sur la base d'une étude de cas, nous démontrons l'existence d'une variété de comportements. Une première situation est celle où le médecin refuse de prendre en considération les aspects financiers de son activité. Il ne souhaite pas faire évoluer la prise en charge de son patient. Pour lui, la tarification à l'activité ne permet pas de représenter la performance du soin. Il évite tout lien avec le chiffre, il résiste. Une seconde situation est celle où le médecin est formé à des outils comptables. Il peut également acquérir volontairement des compétences financières et ce, même s'il n'exerce pas de responsabilité. Ses compétences viennent alors se juxtaposer aux compétences médicales, sans pour autant que cela se répercute sur sa manière de soigner. Il s'hybride. Une troisième situation est celle où le médecin maîtrise les outils comptables. Il peut faire évoluer sa pratique médicale sur la base de critères économiques et financiers, lorsqu'il estime que cela n'aura pas d'impact significatif sur la santé de son patient. L'hybridation est alors plus marquée. Enfin, une quatrième situation est celle où le médecin n'exerce pas d'activité médicale. Il devient un expert des outils comptables et de mesure de la performance. Il est un super manager. Le médecin ne demeure pas figé sur un de ses états ou dans une de ses situations. Il peut passer d'un état à un autre en fonction de différents facteurs. Son rôle dans la direction d'une unité. Son souhait de développer un projet. Sa nomination en tant que chef de pôle. Ou encore lorsqu'il constate qu'il n'a aucun pouvoir dans la gestion de son pôle. Ainsi, sur le plan théorique, nous dépassons le clivage observé dans la littérature en comptabilité entre l'hybridation et la polarisation de la profession médicale. Nous observons l'existence d'une variété de comportements et d'évolutions identitaires. Les implications managériales de ce travail sont nombreuses. La question de la formation initiale et continue des médecins aux outils comptables et aux outils de mesure de la performance est posé. Également, ce travail révèle que le chiffre s'accompagne de jeux de pouvoir à ne pas négliger entre le monde médical, le monde de soins ou encore le monde administratif. Enfin, cette étude suggère la nécessité de prendre en compte la vision multidimensionnelle de la performance hospitalière. Les médecins ont bien conscience que la santé a un coût, mais la communication sur la performance du soin et d'un hôpital ne peut se limiter à son volet financier.